Générique Mélenchon prend encore une posture en ne se rendant pas à Matignon. Est-ce un déni de démocratie ? Je ne sais pas si c'est un déni de démocratie, mais je pense que ce n'est pas une excellente idée. C'est-à-dire que tous les patrons de partis ou de mouvements sont conviés par le Premier ministre. Dans ces cas-là, il est d'usage républicain et Jean-Luc Mélenchon est un républicain de s'y rendre. On voit bien que depuis le début du mouvement, Jean-Luc Mélenchon a essayé d'accompagner. Il avait espéré ce mouvement depuis le début du quinquennat et finalement, il n'est pas né de lui et de la France insoumise. C'est le cas de beaucoup de responsables politiques qui ont beaucoup de mal à se positionner vis-à-vis de ce mouvement plus globalement. On rappelle que Nicolas Dupont-Aignan est allé à la rencontre et en est reparti parce qu'il a fait comme les Gilets jaunes. Il souhaitait filmer la rencontre avec le Premier ministre et la mettre sur les réseaux sociaux et finalement, ça n'a pas été autorisé. Donc, il est reparti. Vous parlez de récupération politique. Là, on est clairement dans cette situation-là avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est ce qu'il avait déjà fait. Il avait quitté un plateau de 20 heures de TF1. Il était très content des répercussions sur les réseaux sociaux. Donc, on peut penser qu'il a voulu réitérer ceci. Pourquoi les présidents devraient-ils toujours céder, Pascal Perrineau ? Écoutez, il ne cède pas systématiquement aux premières revendications venues. Mais quand la revendication, en effet, s'étend sur plusieurs semaines, quand la revendication s'élargit, quand elle correspond à un diagnostic tout de même, que depuis, j'allais dire, plusieurs années, tout le monde est en train de dresser, des fractures sociales en France profondes, qui sont en train de s'articuler sur des fractures territoriales, votre carte vient de les montrer, profondes, et qui, maintenant, deviennent des fractures politiques. On l'a vu avec la politisation des slogans, du mouvement, etc. Je veux dire, là, c'est du devoir du président de la République qui représente tous les Français, qui doit s'efforcer non pas d'attiser les clivages, mais de les surmonter et de trouver une voie d'issue. C'est de la responsabilité du président d'entendre, de déclencher un processus de négociation. Ça ne veut pas dire de céder en race campagne. C'est la différence entre... C'est important, ce mot-là, on l'entend beaucoup. C'est la différence entre céder, entendre et gouverner. C'est ça. Allez, les gilets jaunes, un glissement vers le populisme. Quand ressemblerons-nous à l'Italie ? Est-ce que c'est la même chose ? Il y a des fermements communs. C'est-à-dire que ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est la défiance vis-à-vis du pouvoir en place, mais aussi le désaveu de toutes les autres formations politiques. Et donc, on est sans doute à la veille d'un processus, parce que tout ça va très vite, et ça n'a que trois semaines, mais on voit qu'on a déjà un certain nombre de figures qui commencent à émerger, qui ont des discours qui sont articulés, qui sont en capacité de tenir une joute avec des responsables politiques plus chevronnés, et qui, pour l'instant, sont aussi en capacité d'agréger, sur une plateforme minimale, des gens qui viennent d'horizons politiques. C'est le mouvement 5 étoiles ? Ça ressemble un peu à ça. 5 étoiles, il y avait BP Grillo. Il y a BP Grillo. Il est peut-être en train d'émerger ? Elle était préalable au mouvement, et ce n'est pas un hasard, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de références parmi les Gilets jaunes à Coluche. Coluche, ça aurait été le BP Grillo français. Comment peut-on encore espérer apaiser ces tensions sociales irréversibles sans une dissolution de l'Assemblée nationale ? Raymond Souby. Une dissolution de l'Assemblée nationale n'arrangerait rien. Tout dépendrait de la majorité qui sortirait de la dissolution. Dans une situation présente, il y a peu de chances que le parti majoritaire reste majoritaire après l'élection. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, qui serait majoritaire ? Parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'alternance politique crédible, aujourd'hui prévisiblement crédible, ni à gauche, ni à droite. Donc une Assemblée nationale, pour faire émerger qui ? À la place du mouvement En Marche. On ne le sait pas. Dans les sondages, c'est très clair, non ? Oui, dans les sondages, c'est assez clair. Non, ce n'est pas si clair. C'est compliqué parce que c'est circonscription par circonscription. Et juste, on a eu un test qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a une élection partielle à Évry. L'ancienne circonscription de Manuel Valls, une circonscription de banlieue, la candidate insoumise a été battue. Très peu de participation. Très peu de participation. Il peut y avoir un scénario, une chance sur dix, un risque sur dix. Allez-y quand même, allez. C'est que le mouvement actuel des Gilets jaunes finisse par se structurer. D'ailleurs, certains appellent qu'il ait des référents. Ça ne nous rappelle rien, les référents, dans le... Vous savez, Parti En Marche, il avait des référents. Et qu'étant constitué, il dit, je ne suis pas un parti, je suis un anti-parti. Un peu comme En Marche. Et je me présente aux élections. Mais à ce moment-là, il risquerait à voir, s'il y arrive, parce qu'il n'est pas sûr, des résultats positifs. Et on se retrouverait dans la situation paradoxale, c'est que ce serait un mouvement anti-En Marche sur le modèle d'En Marche. Quand Blanquer va-t-il intervenir fermement pour stopper le mouvement de lycéens agitateurs pendant qu'il est encore temps ? Je me tourne encore vers vous, Raymond Soumy. Il me paraît que quand on voit sortir les lycéens, on s'inquiète. La fessée a été abrogée, y compris par les ministres de l'Éducation nationale. Donc, en effet, il faut laisser... Mais quand des lycéens sortent de leurs établissements, bloquent les portes, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous leur dire, vous allez passer devant la commission de discipline, certes. Bon, mais s'ils sont un, deux, dix, ça va. S'ils sont plusieurs centaines, ça devient totalement imitriable. Et je crois que les mouvements sociaux les plus difficiles à gérer, ce sont ceux dans lesquels il y a les jeunes, d'autant plus que les jeunes sont les plus jeunes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des lycéens. OK, c'est dit. La réforme des retraites qui était déjà annoncée comme explosive avant cet épisode quasi insurrectionnel sera-t-elle possible ? Alors, c'est vrai que ça paraît compliqué. C'est toute la question des réformes, de toutes les réformes qui étaient prévues dans la suite du quinquennat. Qu'est-ce qui va advenir, effectivement, de la réforme des retraites ? Qu'est-ce qui va advenir de l'élargissement de la PMA qui avait été déjà reculée après les élections européennes ? Qu'est-ce qui va advenir de la réforme institutionnelle ? Plus personne ne nous en parlait aujourd'hui dans la majorité parce qu'on sait que ce serait très, très compliqué. Donc, la question qui se joue aussi pour Emmanuel Macron, c'est d'abord d'apporter, évidemment, une réponse à ce mouvement très important qui secoue la société française, mais aussi, quelle est sa capacité à continuer à réformer pour la suite de son quinquennat ? Il est vraiment dans ce moment-là. Une question qui fait écho, est-ce que vous nous expliquez à l'instant ? Un retour aux urnes, pourquoi faire ? Les gens ne veulent plus voter ? En tout cas, plus voter pour ceux qui sont là. Et donc, peut-être sur un temps un peu plus long, si on se projette aux européennes, les gilets jaunes auront la capacité de se structurer, de se compter dans les urnes. Mais tout ça ne réglera pas... C'est quand même un danger pour la démocratie. On ne vote pas pour les partis politiques, existants, qu'on ne se trouve pas reconnus dans les organisations intermédiaires traditionnelles. C'est quand même la structure même de la démocratie qui est atteinte. Et donc, je trouve que c'est un mouvement, même si les gilets jaunes arrivent à se structurer, qui est, à terme, extraordinairement dangereux. Quelle serait la question posée lors d'un éventuel référendum ? C'est proposé donc par Laurent Wauquiez. Les LR pensent-ils refaire les élections ? Alors déjà qu'un référendum, ce n'est pas compliqué, mais sur un sujet comme celui-ci, c'est quoi la question, Pascal Pérignon ? La question n'est pas évidente, je vais vous dire, sur le sujet. Pour l'instant, les propositions sont assez floues. Il s'agirait de consulter les Français autour des mesures sur la transition écologique. Mais vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage pour pondre une question qui soit simple à comprendre pour les Français sur le sujet. Et on sait très bien, quand le texte, ce qui arrive, est illisible, les Français ne répondent pas au texte, ils répondent au contexte. Et le contexte, le moins qu'on puisse dire, c'est que celui qui prendra l'initiative éventuelle d'un référendum, à savoir le président de la République, le contexte n'est plutôt pas favorable. Comment ces événements en France sont-ils perçus par nos voisins européens ? Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à cette question ? Oui, 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 oui. Ils sont perçus dans la plus totale stupéfaction. C'est-à-dire, ils avaient l'image d'une France qui se redresse, selon les mots, avec un président jeune, brillant, ethmi et quasi tout-puissant. Et ils voient les scènes de rue. Donc, ils sont totalement abasourdis. Je ne vois pas d'autre mot. Mais ça peut avoir des conséquences sur la place de la France, surtout au moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans les discussions internationales. Que peut faire Macron ? Modifier radicalement sa politique ou retourner près du peuple en l'interrogeant par référendum ? Retourner près du peuple. Il faut que de sa bouche viennent des réponses à toute ou partie des préoccupations que soulèvent ces gilets jaunes. Ça aurait dû être fait il y a tout de même plusieurs semaines. Plus on attend, plus ça va devenir compliqué. Les gilets jaunes peuvent-ils créer une liste aux européennes ? Ce n'est pas impossible. C'est un peu tôt. Ils en parlent. Vous voyez qu'en quelques semaines, il y a déjà des leaders qui ont mergé, une plateforme qui commence. Comment 72% des... Ah ben non, cette question a été enlevée. Macron ne paie-t-il pas au prix fort son mépris et son arrogance vis-à-vis des gaulois réfractaires, fainéants, cyniques, extrémistes ? Bien sûr. On le voit dans les slogans, dans les tags. Il y a plein de références aux propos d'Emmanuel Macron qui circulent. Macron ne paie-t-il pas au prix fort son mépris et son arrogance vis-à-vis des gaulois réfractaires, fainéants, cyniques et extrémistes ? C'est la question à laquelle vous venez de répondre. Ces questions changent. Vous avez répondu à toutes les questions, même celles que je n'ai pas eu le temps de poser. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.